Bonjour internautatrice et internautateurs ici Galdem pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur Sunwalkers où notre vingtième caravane va essayer de faire le misclic qui va mal va essayer donc d'aller chercher le deuxième le deuxième arbre j'ai une équipe qui va être full niveau 3 pas full life par contre je peux faire un level up sur mon comment sur mon protecteur qui va choquer plus de bouclier c'est ce qu'il faut de 2 de l'homme et ben on va avancer alors il y a eu un patch entre la dernière fois où j'ai joué et celui ci donc il y a eu deux trois trucs qui ont été corrigés en particulier la touche C qui fonctionnait pas qui maintenant fonctionne de nouveau pour obtenir l'interface de caravane quand on est en jeu lui il va buffer ses copains puis il va attaquer la rangée avant sans faire tomber les barrières lui attaquer avant celui ci donc je vais chercher avec mon assassin là je fais autant de dégâts avec ses deux attaques mais celle ci inflige du saignement lui je le one shot carrément ça me va costaud toujours ce glitch que j'ai du mal à comprendre alors eux par contre maintenant vont me faire très mal quoique non pas tant que ça pas tant que ça si j'ai de la def j'en ai pas besoin je peux ralentir c'est de là là je peux me faire une petite rangée et quoi ça fait dégâts devant 19 sur deux cibles la 48 il se fait beaucoup plus c'est il regagne de la vie et babou le tue pour mon niveau de vie je le tue un petit stone et c gg ah non pas tout à fait et mon avant-terre plein on a l'habitude je vais utiliser ça hop touche c'est alors j'ai plein 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 de coquillages dont je vais me débarrasser alors normalement ça aussi ça a été mis à jour où on sait exactement ce qu'on récupère clairement je pense à un en bien sûr qui est ce que je vais l'utiliser sur lui je suis encombré ça c'est pas très intéressant au demeurant alors où est-ce que je vais où est-ce que je suis je suis là je vais essayer d'aller directement sur l'euro ça c'est quoi c'est l'augmentation du soleil on gagne 7 points de santé pour consomment toutes les ressources dans la zone que du coup je sais pas trop ce que c'est que les ressources alors là j'en ai des ressources là j'en ai aussi les combattre on descend moi je vais les combattre pour aller chercher le puits et puis je redescends ensuite ok c'est propre ok 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 la petite ranger ah merde j'ai perdu de la vie de la bidoche ça fait 12 12 de vibre hop je suis encombré ça c'est trop ça c'est quoi c'est 2 pour 6 3 pour 10 donc ça veut dire que chaque poids d'encombrement rapporte 3 et là c'est à peu près pareil c'est un petit peu plus 3 pour 8 c'était son police hop hop là on arrive là j'arrive à proximité de ce village là ça pourrait valoir le coup je pourrais récupérer un archéologue je le remplacerai qui je ne sais pas on va aller chercher Stévanite et pareil ce géant alors je peux récolter les ressources pour avoir de la bouffe faire du commerce pourquoi pas une échelle de coffre un échange fructueux parfait bon c'est pas ouf c'est clairement pas ouf ce qu'ils ont à proposer 11,39 alors ceci dit tout ce que l'or vend je le vends à prix cher bon je récupère pas mal de bouffes voilà qu'est-ce qu'il y a eu 8,11,7 allez on est parti là dessus allons baster de la fourmissière hum 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 alors ça c'est sur lui ça c'est sur lui ça c'est sur lui ça c'est sur lui ci donc j'en ai deux j'en ai deux sur mon escargot et à eux deux ils vont me faire bien mal là je le tue carrément et lui il va me faire mal aussi enfin il va me coller brûlure ah non c'est des dégâts de feu mais il me colle pas brûlure trop de résistance on s'est hop on et c'est fini je suis là je me bouffe bien je vais garder mon xp si je vais choper un archéologue je vais faire en sorte de le level up très bien il attaque mon tank ok ça c'est nice que les deux fassent la même chose enfin c'est qu'il y en a une qui a été évoluée non on 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 C'est facile, là. Je vais passer par en haut. Je vais utiliser ma bouffe. Alors, d'abord, on fait des toutous. Ça, c'est fait. Recrutement. Alors, hydromancien, archéologue, génie. L'archéologue, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais remplacer ? Est-ce que je remplace mon pyro ? Parce que lui, en fait, il est quand même nettement moins bien sans sa compétence qui lui donne sa grosse attaque. Qui d'autre pourrait passer en première ligne ? Il faut quand même que je regarde ça. Lequel des deux ? Lui, à la limite, parce qu'il veut se soigner. Je vais virer l'oniromancien. Alors, tu veux 50 ? C'est nettement plus qu'il n'en faut. Dommage, c'est un peu gâché. 16 de dégâts à brûlure, 10 de dégâts à tous. Et ça, c'est le stun. Allez. Au revoir, Leven. En plus, c'est toi qui augmente les prix. Et en plus, t'as ça. Alors, niveau 3, niveau 2. Alors là, on va voir aussi si ça a été corrigé, ce bug-là. Eh ben non ! C'est formidable, il n'a pas sa compétence supplémentaire. C'est génial. Bon, aveuglement, c'est bien. Du coup, il n'a pas son soin. C'est génial. La vie est formidable. Bref. Partie de chasse. Nous engagemme la conversation avec un chasseur renommé. Il reconnut en nous les carveniers MK et afin de contribuer à sa façon à notre réussite, il nous donna de précieuses indications sur un gibier. Il avait pisté dans la région. Il nous en offrait la prise et toute la couloire. Nous en aurions davantage besoin que lui. Bon, c'est cool. Allons abattre du gibier. Alors, qu'est-ce qu'on peut commercer avec eux ? Du coup, je n'ai plus grand-chose à échanger. Est-ce que tu as comme petits artefacts sympathiques ou de la bouffe ? Il n'y a pas de potions, c'est bien dommage. Là, je suis à plus 12. Tout le reste, je le garde. Eh bien, ça va faire... Bon, ça plutôt. Ça, c'est de la régène de vie. C'est toujours mieux que de la bouffe. Sinon, deux points de santé et d'intelligence. Tapis, on s'arrêtera à ça. Ah ben, c'est dans la bonne direction. C'est là où je voulais aller. Ça tombe plutôt bien. Là, il y a des ruines anciennes. C'est très bien. Il y a deux ruines anciennes. Je n'ai pas de macera. Donc, de toute façon, je ne peux pas récupérer cette bouffe-là. On va aller là. Alors, on peut freiner la chute des nébuleux. Très bien. Augmentons notre réputation. Hop, écoutons les esprits. Grâce à notre archéologue. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Je crois que ça donne du moral. Hop, là aussi, on va localiser la chambre secrète. Mais on ne sait pas trop ce que ça donne. Si ça donne de l'espoir, là encore. Hop, allons chasser cette bête mystérieuse. Je fais beaucoup de détours. Hop, là aussi. Mais bon, espérons. Ah oui, c'est beaucoup de bêtes mystérieuses, en fait. Je voulais inverser toi et toi. Voilà. Oui, tu es nettement mieux armé. Même si, ça va picoter quand même. Là, il attaque la colonne. Wow, mon pyromancien, il va prendre cher. Ça va picoter. Qui est-ce que je vais ? Je vais plutôt... Ah oui, mais lui, je ne peux pas le stun, en plus. Elle, je peux la stun. Saleté. On va protéger. Lui, il attaque encore cette colonne. Il attaque mon tank. Lui, il attaque mon pyro, moi, 28, si lui fait... J'ai protégé lui. C'est chiant de ne pas pouvoir aller stun. Hop. Alors... On va l'aveugler. Là, on va... Ah, là, je tue les deux. Avec ça. Enfin, j'en tue un, pardon. J'en blesse l'autre. Alors... Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je tue ? Là, il va me faire 22. Et là, il va me faire 28 sur un seul. Il va me coller saignement aussi. Allez. Et là, je le touille. Et lui, on le finit. Allez. Hop. Boum. Normalement, ils ont aussi réduit les... Memory Leaks qui faisaient que... Le jeu tournait au ralenti par certains moments. Bon, est-ce que là, tu vas le choper ton... Ton heal ? Oh, merde. Pas de bol. Pas de bol du tout. 48 de dégâts. Arrivé l'espoir. Exalté sur un copain. Affaibli sur un adversaire de devant. Bon, en termes d'espoir, ça va. Je suis large, normalement. Bon, ben, pas de bol. Là, j'ai un coffre que je peux aller chercher. Code de voyage. Sachant que j'ai le petit crochet qui va bien. Une pioche. Choc. Il est où, l'arbre ? Il est où, l'autre à côté, là ? Oui, je suis juste à côté. Hop. Prêt dans la chute, décidément. Et puis, ben, on va retenter l'arbre. Mais on ne va peut-être pas y arriver. Mais qui ne tente rien n'a rien. Ah, je peux fouiller et choper une popo. Pas de refus. Hop. On va descendre. Et on va chercher à affronter la bestiole. Roulement de tambour. Il y a toujours ces 499 pb. Alors, là, il s'étaque à mon tank et il lui fait très très mal. Et pas de chance. Donc, je vais commencer par le stun. Je vais lui coller du saignement. Là, il va falloir que je me protège un maximum. Je ne vais pas lui mettre sur lui. Je vais lui coller brûlure. De toute façon, il faut utiliser les consommables. Il faut le life. 76. Ah, oui. Mais il faut que je lui mette avoculement. Bon. Dommage, il a pu se soigner. Maintenant, ça va être sur lui. Mais c'est toujours du mono-cible. Tant que c'est une mono-cible, ça va. Je peux lui coller ça s'il est facile. Ah non, il faut que je me rajoute du boubou parce que, de toute façon, je vais prendre cher. Là, je ne peux pas le stun encore. en plus, il résiste, quoi. Je lui colle quand même un maximum de dégâts. Alors, il a raté son attaque, j'ai bien l'impression. Ça manque un peu d'un journal de combat, ce jeu. Le pull stun. Mais je n'ai pas vraiment besoin. Pas ce tour-ci. Tant qu'il ne fait pas son attaque de groupe. Non, il faut que je le ré-aveugle. Ah jude, j'aurais peut-être pu le tuer. Dommage. Là, je fais moins de dégâts. Non. Alors, c'est bizarre. Si la cible a une santé inférieure à 50%. Là, je lui fais 13. Là, je lui fais 64. Je ne comprends pas le... Ah, est-ce que c'est le saignement qui est le plus fort ? Non. Et... Ah, il s'est soigné. Saligo. Allez. C'est fini. Bon, bah ça passe. GG sur le boss. Il donne juste un truc de viande. Il est radin. Bon, c'est cool ça. C'est cool. C'est la même chose, je pense. On va monter. Limon, l'humus de Yose, était toujours le terreau fibreux et fertile de jadis. Ce type de sol, baptisé Limon, était le seul connu à pouvoir amener une pousse d'arbre cité à maturité. Pour la première fois depuis des générations, les MK allaient pouvoir planter un nouvel arbre cité. Plantons la pousse. En creusant à main nue la terre humide, nous découvrîmes des vestiges antéphytiques. Nous nous attardâmes pour les étudier et découvrîmes des textes anciens que les chrysothécaires allaient pouvoir baptiser fragments. Yes. Un nouveau fragment. Cool. Le lait de la pluie des dragonoptères. Oh l'espoir de bâtir et de jouir de ce qui est bâti. Quand des cieux plurent des libellules de feu illuminant les champs de flèches de miel, les nuages s'assemblèrent devant les cités de Morbois, nous n'avions pas encore compris qu'il était déjà temps de verser les larmes. Ce fragment de chanson de gestes évoque une pluie de dragonoptères précédant l'arrivée des cités de Morbois des études concordes pour l'interpréter comme une flotte ayant franchi les montagnes du septentrion par la voie des airs. Tout aurait donc commencé par l'arrivée des nébuleux en Nuwondo. Donc du coup, j'ai un deuxième fragment ce qui va me débloquer pas mal de trucs dans la chrysothèque et également je vais avoir la possibilité de débloquer normalement la réussite de la quête m'a permis de débloquer un certain nombre de choses. Alors, est-ce que je peux y retourner ? Je peux fouiller. C'est ce que je peux faire. Hop, je peux aller observer les alentours. C'est toujours bon à prendre. j'ai l'impression que ça m'a reset pas mal de choses autour. Complètement. Complètement tout reset. OK. Bon, écoute, j'ai encore de la bouffe mais plus temps que ça, j'ai pas besoin de remuter vraiment. Par contre, il faut que j'aille. Fragment, OK. En route pour Totong, rejoindre la capitale terrassière Totong. Ah, où c'est que c'est ça ? Je ne sais pas. ça fera un autre fragment. C'est par là. OK. Donc, il faut repartir vers le nord. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par Musa Wenkozi et ensuite, je vais remonter. Je vais aller là, puis là, puis là, puis là. Ouais. Un bon gros lag. J'ai même réussi à ne pas perdre de vie. J'ai eu du bol, il ne m'a pas fait parce qu'on attaque de zone aussi, le boss. Ça facilifie des choses comme moi. Niveau 2, ça devrait le faire. Mais ils attaquent toujours nettement avant moi. Alors, toi, tu attaques le tank. Ce n'est pas un souci. Toi, tu attaques derrière, mais tu ne fais rien qu'au bouclier. Et alors, c'est plus celui qui va m'embêter. Une possibilité, c'est le tuer. Tu attaques lui. Tu lui fais un petit peu de dégâts. La t'attaques lui. Ah, j'ai tout le tué. Là, par contre, je le tue. Oh, un PV. C'est sérieux quoi. C'est tellement bon le one shot. Oh. Ils ont été généreux, ces gens. Pour dire que c'était du niveau 2. Alors, je peux faire un petit develop. Tiens, toi, est-ce que qu'est-ce que tu peux choper comme compétences sympas ? Alors, tu peux choper de la résistance au feu. Franchement, perdre un tour pour choper ça, c'est quand même vraiment situationnel. là, je me fais des dégâts moi-même. Ça, ceci dit, ça ne va pas m'apporter grand-chose de plus. C'est situationnel, si jamais j'en ai besoin, je serais content de l'avoir. Peut-être que je pourrais le booster un peu plus tard. Allez, on va y croire. Nuit glacée utilisant un pyromancier pour ne pas avoir de problème de croix. C'est bien, il y a une ruine alors que je venais fouiller une dans le coin. Elle est apparue comme par miracle. Hop. Oh merde. On a tombé des dégâts. Ah non, même pas. Même pas. Allez, là, je vais one-shot. Sympathique. Hop. Résistance de 50% au feu. C'est vrai que je serais content. Si je peux le jouer sur quelqu'un qui me fait plein de dégâts de feu, je serais content. Hop. Tu es par saignement. Bah oui, là, je vais aller le prendre très clairement. Ah oui, j'ai perdu pas mal quand même. Je serai gagné. Ah oui, il faut faire gaffe quand même. Alors, dommage, je n'ai pas de... J'ai pu donner aux anciens. Perde de l'espoir. Oui, ça me tue, hein. Quel intérêt. Quel intérêt de faire ça, quoi. Eh bien, perdons un peu d'espoir. Tant pis. Moussa Winkosi, normalement, c'est par là. Ah. de l'espoir. Ah. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. ouais ça ça sert à rien et là je peux régène mais je vais régène dans le village donc on va éviter de tout brûler donc ça c'est fait alors je peux recruter encore un diplomate j'en ai déjà un donc je ne vais pas le faire ça c'est top aussi pour faire le plein de goût recrutement ce que je regarde ce qui m'intéresse même si je suis un peu déçu de mon archéologue il est quand même niveau 4 j'ai pas le alors par contre de poupon 3 macera ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est alors revendons revendons tout ce qu'on peut revendre ça on sait que ça sert à rien encore alors volonté bouclier résistance mentale agilité sauf que je sais plus du tout ce qu'on nage est quoi 3 d'agilité de bouclier résistance au vent il n'a rien lui intelligence agilité résistance au vent lui c'est quoi c'est l'intelligence donc j'ai déjà un truc d'intelligence j'ai besoin d'un truc là j'ai besoin de la volonté donc j'en ai un qui est très bien pour ça alors on repart alors celui ci agilité c'est l'agilité pure ce sera légèrement mieux que celui que j'avais déjà c'est ce qu'est ce que ça donne fiche 60% de dégâts d'agilité devant une ligne d'ennemis applique aveuglement pourquoi pas sans dégâts d'agilité de terre avec saignement ça non là une attaque en ligne avec aveuglement ça peut ça peut le faire alors j'ai un peu trop si j'enlève ça j'ai beaucoup trop je me garde une 146 pour 145 plus 4 d'agilité je vais comparer avec ce que j'ai 4 d'agilité ça me ferait gagner un point d'agilité je perds du bouc bouc je perds la résistance au vent je vais rester comme ça volonté bouger c'est très bien ça pour quelqu'un qui est devant lui ça lui donne un dégât de code ligne c'est très bien aussi et je suis surchargé formidable service non pas de quête c'est pas d'être surchargé il suffit de prendre de la bouffe alors là je peux aller ici donc on a dit qu'on remontait par là ça coûte rien au bout ça presque rien alors là je peux offrir des vivres gagner de l'espoir ça coûte cher ouais là on rêve de l'espoir ils sont trop tard qu'ils avaient déoimé une partie de provision super 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 là c'est trop alors là j'ai arrêté c'est donc là je vais déplancher un combat et bien combattons ok le niveau niveau 2 ça va le faire pourquoi là j'ai la barrière je vais pas m'en plaindre là il attaque les 4 et bien je le tux là ça va il fait que tomber mon bouclier et là aussi salut sur Madness ça va bien et toi ? bienvenue sur le live c'est pas fréquent de te voir passer par ici ça fait télire lui il a un niveau un peu plus élevé donc on va le debuff shield break 90 et bien écoute à l'avance pas mal je viens de passer le premier vrai boss je sais pas tu connais un peu le jeu ? pas du tout il est sorti il y a peu en early access tu as peut-être entendu parler hop on va remonter par là t'as joué un tout petit peu ah t'avais fait une découverte il est très chouette c'est vraiment un très chouette jeu vraiment pas facile en tout cas les débuts sont ouais il y a eu une démo est-ce que ici je peux de nouveau faire des courses oui pourquoi pas l'avantage c'est que maintenant j'ai un peu de cours échangé avec eux deux points de santé plus un d'un tel oh terrible 70 de physique dégâts d'eau un ennemi bof dégâts mentaux un ennemi en première ligne bof bof ça ça colle en stun ça ça colle brûlure 25 12 moi j'ai coché 58 on va prendre la bouffe de toute façon la bouffe il y a que ça je peux vendre ça aussi c'est vrai 70, 74 hop on va rester là dessus hop là hop de banque de service rien du tout hop alors je peux améliorer mes relations je vais pas dépenser de bouffe j'ai pas grand chose à commercer avec eux mais moi je prends toujours hop toujours plus de popo alors ah oui c'est en fait ça qu'il faut que je consomme d'abord parce que c'est lourd et ça sert pas à grand chose alors où est-ce que je dois passer par là hop alors là j'ai les souterrains par où est-ce que j'étais passé ? j'étais passé par là moi voilà peut-être je vais essayer de passer par là et ces grosses affiches c'est un peu chiant murmures du vent nous perçûmes de subtils murmures portées par le vent puis les voix emplirent peu à peu le ciel en un champ éthéré la langue nous était inconnue mais nous savions où une mama nous appelait hop gagnons un peu d'espoir on va pas cracher dessus là j'ai que des bonnes choses hop hop un peu plus d'espoir là il faut que j'essaye d'aller plutôt sur la droite ça a l'été son poli c'est quand même vraiment pas très intéressant il faut de toute façon que j'y passe ah zut hop hop alors on commence à trouver et on va arriver dans une zone verte donc on devrait trouver de la bouffe ah une petite embuscade juste au moment on n'a plus de bouffe ça tombe bien ah niveau 4 ça tombe moins bien ça va être plus compliqué alors ah j'arrive pas à le stun par contre je vais pouvoir ouais ça va faire mal alors là ça tape sur le tank là ça tape sur tout le monde et là ça tape sur le protecteur aussi euh ouais je vais essayer de les aveugler là il lui manque pas grand chose mais il a la meilleure protection que je vais avoir même si ça peut ne rien faire yes ça c'est bon touch 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 là tu tapes sur moi et deux tâques sur moi ok 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 ah oui lui aussi tape dessus ouais là la résistance au feu mais on perdra un tour pour ça hop la résistance allez hop aveuglement hop aveuglement hop 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 ah merde grâce à la prot alors je vais faire ça pour enfiter les dégâts à tout le monde et là normalement je le stun ouais tout juste ah yes c'est tellement bien l'aveuglement en fait oh oh euh alors là tu tapes sur qui toi ? devant devant et sur les quatre euh Est-ce que je peux arriver à éliminer les deux ? Lui il a 72, lui 59. Et qu'est-ce qu'il a comme résistance ? Je ne vois pas si je peux voir sa résistance physique. Il a 0 de résistance physique donc l'assassin peut le terminer lui. Donc je vais faire ça. Ah sauf que lui il stun au prochain coup. Lui je peux le stun aussi. C'est pas grave s'il prend un peu de dégâts, il peut les régén ensuite. Bah là je peux le stun aussi. Ça se voit vraiment les dégâts sur l'espoir maintenant. C'est bon je prends plus de dégâts, ils sont morts. Ils sont presque morts. Je peux peut-être taper en colonne. J'en tue un et l'autre presque. Et là hop il est mort. Ça commence à être plus dur. Pas clairement. Je suis surchargé. Non 75, 75. Je peux consommer ça. Alors il faut que j'aille par là. Mais je fais face à une barrière impénétrable. C'est passé par là. Normalement c'est peut-être que je peux passer. Yes. Et voilà Totong infranchissable. Tiens j'ai un level up avant. Je vais encore augmenter ses dégâts lui. Alors qu'est-ce que je débloque ? Lancer de couteau qui fait des dégâts sur une ligne, une colonne. Je sais pas là ça fait dégâts au 4. Là je me mets galvaniser. Et épine. Coller du saignement sur toutes les cibles je trouve ça sympathique. Allez mais je vais arrêter l'épisode d'ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais continuer la VOD. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis on verra au prochain épisode. Ce qu'il se passe à Totong. Bien les bisous et à bientôt. Ciao ciao.